bonsoir bonsoir notre objectif aujourd'hui c'est de calculer les intensités qui circulent dans les mailles ici nous avons deux nœuds on va appeler ici le nœud A et ici le nœud B voilà les deux nœuds et nous allons calculer donc les courants qui circulent dans chacune des branches on a ici trois branches on a deux nœuds une branche ici une branche ici et une autre branche ici et nous avons déjà l'essence des intensités de courant dans les branches nous allons utiliser ici pour calculer ces intensités deux méthodes on va utiliser la méthode de Kikoff les lois de Kikoff ça dit les lois des nœuds et les lois des mailles dans un premier temps et on va aussi utiliser dans un second temps ce qu'on appelle le courant fictif ou le courant de mailles nous allons utiliser ces deux méthodes pour trouver le courant pour déterminer le courant qui traverse chacune des branches ici donc si vous êtes nouveau sur la chaîne je suis Jean Camden du groupe de répétition NABLA je suis répétiteur au Cameroun à Yaoundé et si vous avez des difficultés rendez-vous dans les commentaires vous pouvez mettre aussi un pouce bleu sur la cloche de notification pour nous encourager à sortir d'autres vidéos semblables à celles-ci nous allons donc directement et immédiatement commencer là à corriger notre exercice nous allons donc passer par les lois de Kikoff donc solution notre objectif c'est de déterminer les intensités on va déterminer les intensités I1, I2, I3 et I4 déterminant les intensités I1, I2, I3 et I4 on va utiliser la loi des noeuds et la loi des mailles donc loi des noeuds nous sommes dans la méthodes de Kikoff donc ici nous sommes dans la méthode de Kikoff Kikoff loi des noeuds nous sommes dans la méthode de loi des noeuds en fait on est à on sait que la somme des intensités qui entrent dans un noeud est égale à la somme des intensités qui sortent du noeud on a deux intensités qui sortent du noeud c'est I1, I2 et une intensité qui entre dans le noeud donc on a I1 plus I2 égale à I3 donc voilà déjà dans un premier temps ce que nous avons et maintenant on peut aussi parler du noeud du noeud baie du noeud baie on aura toujours la même chose à ce noeud baie ici au niveau du noeud baie on a deux courants qui entrent dans le noeud et un courant qui sort il y a I1 et I2 qui entrent dans le noeud et I3 qui sort dans le noeud I3 courant qui sort du noeud est égale à I1 plus I2 le courant qui entre dans le noeud et les deux noeuds sont équivalents noeud A et noeud B sont équivalents donc ce que nous allons faire maintenant on va écrire maintenant la loi des mailles nous allons polariser nous allons polariser ici notre circuit nous allons polariser donc l'intensité entre dans un générateur par la borne négative et sort par la borne positive et entre dans un récepteur par la borne positive et ressort par la borne négative ici l'intensité entre dans un générateur par la borne négative et sort par la borne positive entre dans un récepteur par la borne positive et sort par la borne négative l'intensité entre dans un général dans un récepteur par la borne positive et sort par la borne négative dans un générateur l'intensité entre par la borne négative et sort par la borne positive donc voilà c'est que nous avons et maintenant nous allons orienter notre maille voici notre maille ici on va appeler ça une tasse à maille on va appeler 500 maille 2 nous allons utiliser la loi des mailles la loi des mailles dit que la somme des tensions dans une maille fermée la somme à gb des tensions dans une maille fermée est nul donc nous avons ici deux mailles voici la première maille ici voici la deuxième maille nous allons appliquer la loi des mailles on va dire maille une la maille une allons-y dans la maille une on va prendre les bonnes on peut prendre les bonnes d'eux d'entrée on va prendre les deux idées mois et deux égales à zéro donc voilà ce qu'on a dit ça c'est pas mal une on a dit ici moins on a donc dit la bonne entrée dans sa tournée comme ça vient moi et 1 2 r 1 i 1 maintenant moins r 2 idées mois et 2 égale à zéro on va prendre la deuxième maille 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 du maille du sommet sera mal dit donc au niveau de la maille du on va dire que moi ça va aider ici on s'en m'a dit on va aller comme ça on va entrer ici on a dit à bon d'entrée ça va faire moi et du moins et du moins et du plus r 2 idées mois et 3 plus r 3 et 3 égale à zéro donc voilà ce qu'on a dit on a voir les bonnes entrées dans sa ferme mois et du plus r 2 idées mois et 3 plus r 3 et égal à zéro donc nous allons maintenant voilà notre on a donc obtenu ceci dans la sas forme de système d'équation on adore ici on a ici on va plaçant sur le système d'équation nous avons ici la classe ça fait 1 et 1 voilà on met ici en haut c'est 1 et 1 et 1 et 1 dans ici 1 et 1 mois et 2 idées plus 0 et 3 et 3 égale à 2 2 et 2 1 voilà ce qu'on a et maintenant ici je crois non il s'assure de vêtres je suis plutôt ici et ici donc maintenant nous avons on aura ici 0 i1 plus r2 i2 plus r3 i3 égale à 2,3 égal à 2,3 donc voilà c'est que nous avons et on peut d'en utiliser la méthode cram c'est à dire discuter le déterminant ça ce système on peut utiliser dans la méthode cram pour déterminer donne d'allant remplacer chaque chose passe avant leur donne à ici plus l'idée moi et toi et la zéro et ici mais là r1 r1 c'est du délire 2 i1 plus 1 moins i2 moins i2 plus 0 i3 égale à e1 moins e2 e1 moins e2 e1 ici c'est 3 volts donc ça va faire 1 on fait 3 moins 2 qui donne 1 3 moins 2 qui donne 1 donc maintenant ici le troisième système c'est la troisième équation plutôt c'est ici 0 i1 r2 c'est un plus i2 plus i2 plus r3 plus 3 et 3 égale à e2 plus i3 et 2 plus i3 c'est un secteur donc voilà par exemple ce qu'on a nous allons donc maintenant calcule déterminant donc on a déterminant du système déterminant du système et donc égale à on va être ça mette de crâne en fait ici 1 2 0 il s'en fait 1 moins 1 1 il s'en fait 0 3 et on va calculer c'est déterminant nous allons donc dire un tel de l3 l1 c'est l1 l2 divin l2 moins deux fois on fait ça la moins deux fois ça s'en fait 0 ça moins deux fois ça s'en fait moins 3 soit moins deux fois six ans et c'est du 0 on bat ça on bat ça sera fait ici on a changé moins d'eux ça fait moins on trouve que le déterminant du système c'est moins 11 et maintenant ce qu'on va faire on va chercher à déterminer calcule déterminant et déterminant de i1 pour calcule déterminant de i1 comme nous sommes ça mais tout le crâne on va mettre d'abord la place de i1 dans sa colonne de i1 parce que de l'autre côté ça n'est pas 0 1 3 et les autres on va mettre ça comme c'était ça dit un mois 1 1 dans un fait moi un ici 0 et puis on va utiliser ceci comme qu'ils vont elles de l3 on va utiliser ceci comme tu veux chercher à base et russie elle devait elle dit dans sa telle devra devenir l2 et l3 devient l3 moins 3 fois l2 dans la vie 6 à 1 0 1 1 1 1 1 1 1 et si ça fait 1 et il s'affecte à moins trois fois ça se faisait trois 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 et ceci et ça ça fait moins un équipier par c'est bien pas barré mais ça fait plus 1 1 4 3 dans sa faim oue intérimant louise est maintenant de l'idée de idioc ida et les gars en bas à sa colonne d'idées donnée samaðey c'est un 2,0 pardon va m'in Erfahr c'est pas la première qu'elle me 0 1 3 et l'autre ça sera dans un mois et un retour à voir chez sa voix 0 et seconde ça c'est l2 l3 donc l1 l2 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 l3 c'est tout moi c'est ça moins deux fois c'est fait ça moins deux fois c'est ça moins des fois c'est fait 0 et 6 3 on va s'en sortir d'une et c'est à trois mois 6 3-6 ça va faire mon toit maintenant déterminant de i3 le déterminant de i3 est égal à avoir remplacé la colonne de i3 pour la colonne de toit donc ici on va laisser 1-2-0 1-1 et il sera remplacé par exemple on a ici l1 l2 l3 on va chercher chez lui l1 l2 l2 moins deux fois l1 l3 c'est l3 on va donner ici 1-1-0 et ici on aura ça à moins d'une fois ça se fait 0 ça à moins d'une fois ça c'est toi ça là ça va moins d'une fois ça se fait ça fait 0 et 6 1 et 3 ça va moins d'une fois ça mais ça fait ça va moins d'une fois ça se fait 1 on va parler sans bassin ça va faire 9 ça va faire ici on espère que j'ai bien placé on a dit ça là moins deux fois ça fait moins tout ça fait moins 10 donc il est un état déterminant de i1 c'est déterminant de s qui était dans l'égard à moins ça on se fait 7 sur 11 idées et de l'égard déterminant de i2 c'est déterminant de s tu vas faire moins 3 sur l'égard à 3 11e donc voilà on a déterminé toutes les intérêts de croire on a trouvé qu'il y a donc avons trouvé un on a trouvé un égal à cette pension idées d'égard à 3 et 3 égale à 10 11 ans et on voit que ça marche et bien parce que on sait que dit un plus qu'il est sans faible et bien cette vision plus toi ça fait 10 11 ans 10 11 ans dont on voit bien que en fait on voit bien que ici ça a bien marché dans ce que nous allons faire dans la suite pour les exercices on va faire une autre vidéo tout à l'heure où on va vous expliquer comment maintenant utiliser la méthode du courant fictif je suis jacques amedem du groupe des repétitions nabla abonnez-vous et cliquez sur la cloche d'unification facile l'équipe qui s'est é